Le gaz d'échappement, c'est des vapeurs d'eau, tu comprends, c'est fantastique, t'as un beau cycle parfait, c'est grave, c'est bon. La lumière, elle est propagée dans l'atmosphère, c'est-à-dire que l'atmosphère, les gouttelettes d'eau agissent comme des miroirs et ça freine, c'est pas possible. On nous raconte des conneries, il faut essayer d'avoir l'esprit ouvert, je ne veux pas que les gens acceptent, je m'en fous, mais j'ai des amis, j'ai mes propres enfants, moi je ne vais pas leur apprendre les conneries, c'est pas possible, ça ne peut pas. Qu'est-ce que c'est que la matière ? Rien n'est immuable, c'est-à-dire que si je prends ce caillou, c'est un quartz, et bien ce quartz a été composé, a été fait avec le vivant, avec de l'eau, il finira par devenir poussière, et il va reformer autre chose, il redeviendra de l'eau. Vous avez l'académie française qui a contrôlé jusqu'à aujourd'hui chaque mot, la précision de chaque mot. Pourquoi ? Une académie, pour moi c'est une institution, c'est presque une secte. L'essentiel c'est d'aller chercher la vérité, c'est d'aller chercher dans la matière, c'est d'aller chercher les énergies. Alors quand on vous parle du pétrole, en 1892, la grosse arnaque elle démarre là, alors de là-dessus on va décréter que le pétrole est issu du fossile, on vous invente alors des sciences. Reviens sur le point monsieur Baudi, parce que c'est très important ce que vous venez de dire, c'est de découvrir la matière, soyons réalistes. Hé Marie, je vais vous montrer quelque chose, je vais vous montrer avec quoi, j'ai fait ma découverte, je l'ai fait avec ça. Oui. Ça c'est un électrolyseur, l'un qui il connaît, lui il a travaillé dessus. Ok, ok, merci. Hassan, je vais vous appeler Hassan, monsieur Baudi, vous ne m'en voudrez pas ? Oui, bien sûr, oui, oui, non mais tu peux me tutoyer, il n'y a pas de problème. Tout seul. Racco. Ce qui m'a tué, ce qui me tue dans ce monde, c'est qu'on nous a endoctriné, on nous a fait croire des choses invérifiables et quand j'ai commencé à vérifier, parce que moi j'ai fait des études, j'ai fait des recherches, j'ai travaillé comme tout le monde, mais j'ai travaillé la matière, c'est-à-dire que j'ai construit des appareils dans la mécanique et j'ai dit mais comment l'homme il est capable de creuser, enfin de creuser sous terre des tunnels et il n'est pas capable de générer du courant électrique, ce n'est pas possible ça, ce n'est pas possible. Alors j'en suis venu même à douter sur les centrales nucléaires, c'est-à-dire que moi, étant donné que j'ai réussi à obtenir des très très hautes températures et que j'ai fait chauffer, quand on fait chauffer de l'eau, eh bien on peut faire tourner des turbines. Je me dis mais attendez, si on m'a enfumé et qu'on me fasse croire que les centrales nucléaires, ce sont des centrales qui tournent à l'atome, alors qu'en réalité, c'est encore beaucoup plus simple, eh bien on les fait tourner avec de l'eau, avec de la vapeur d'eau. On fait de la vapeur d'eau et on fait bouillir. Merci. 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 Merci.